Les premiers résultats de la vidéoverbalisation communiqués par Kipux, au cours d'une conférence de presse organisée par l'UNSI. La tribune de l'Union Nationale des Journalistes de Côte d'Ivoire, UNSI, de ce mardi 26 avril 2022 était consacrée au bilan de la vidéoverbalisation en Côte d'Ivoire avec comme invité, Kipux Africa, la société en charge de cette opération. Jean-Claude Coulibaly, président de l'UNSI, a assuré de la disponibilité de la fête hier des journalistes à faire une large diffusion de toutes les informations visant à protéger la vie des usagers de la route. Le point de la verbalisation d'Aouda Ouattara, responsable de communication de la structure invitée a fait savoir que la barre du million de véhicules verbalisés a été franchie dans le Grand Abidjan en seulement huit mois. Précisant que 90% étaient relatifs à l'excès de vitesse. Nous sommes en moyenne à 300 véhicules qui sont passés à la fourrière, nous n'avons pas en ce moment précis les chiffres exacts mais, on a dépassé le cap du million d'infractions. Près de la totalité des véhicules verbalisés l'ont été pour excès de vitesse. Nous avons dépassé le cap du million d'infractions. Et dans ce million d'infractions, 90% sont des infractions relatives à l'excès de vitesse. Les infractions secondaires telles que le non-port de la ceinture de sécurité, le non-respect des feux tricolores, les plaques d'immatriculation banalisées, les vitres teintées etc., concentrent quant à elles, les 10% restants. A-t-il indiqué ? Une centaine de véhicules mis en fourrière Une centaine de véhicules ont été mis en fourrière sur la de janvier à avril 2022, selon les précisions de Brahim Adiomande, manager de la fourrière administrative, CGI Park. Lire aussi Arabie Saoudite, malade, une ivoirienne rapatriée d'urgence, nous sommes en moyenne à 300 véhicules qui sont passés à la fourrière. Nous disons passé parce que c'est un système qui est rotatif. Un véhicule qui rentre en fourrière n'est pas appelé à y rester. Tout est fonction de l'intérêt ou de l'action du propriétaire du véhicule, a-t-il fait savoir. Sous-titrage Société Radio-Canada